Quintal. Il y a du pain sur la plage pour M. Quintal. Quintal veut rendre à Lindros la monnaie de sa pièce pour sa mise en échec sur le petit Koyibou. C'est une bonne guerre de la part de Quintal, qui a déjà fait face à Bob Probert deux fois. Sauf que Bob Probert a beau être grand et fort, ce n'est pas dans le même genre que Lindros. Il y a du poids sur Lindros, il y a de la force. Non seulement il y a de la force, il y a un équilibre sur le patin incroyable. Coup de tête, il y a eu un coup de tête là, de la part de Quintal. Il pourrait être puni parce que Lou Debrusque a été suspendu pour les mêmes raisons. Ça c'est pour pouvoir utiliser la plage du Poco-Bomb. Parfait, les français appellent ça une boule. Il m'a fait une boule. En tout cas, il faut être courageux pour faire ça devant Lindros. Alors au moins pendant cinq minutes, le Canadien va pouvoir travailler plus à l'aise. Avec Lindros au banc des pénalités. Et le premier a jeté les gars. Est-ce qu'il y a un instigateur? Ils vont dans tout ça? Je ne pense pas. Les deux joueurs se sont regardés. Finalement, on a, d'un commun accord, dit OK, on va y aller. Alors j'ai hâte de voir quelle serait la décision de Terry Gregson. Et Lindros sait que son équipe mène six heures. Regardons comment ça s'est passé. Alors vous voyez ici, d'abord il y a eu échange de goûts, Lindros qui a perdu l'équilibre. Là on va se regarder, vous savez bien. Bon, alors, oh, je croyais qu'il y avait eu d'un commun accord, mais Quintal a été le premier.